Donc, bonjour à chacun. Désolée pour le retard. Mais en tout cas, c'est toujours des meilleures conditions que pour l'ancien Parminder. Et c'est pour ça que vous m'avez encore, donc je suis désolé. Donc, à genouiller avec moi, nous allons commencer par la prière. Alors que nous nous rassemblons de toutes les parties du monde, et que nous regardons à Babylone. Aide-nous à comprendre la grande controverse. Que nous puissions comprendre cette guerre. À quel moment elle a commencé. Ce pour quoi tu combats réellement. Afin que nous puissions être des soldats de la croix. Notre rôle dans cette grande controverse est très grand maintenant. Que nous puissions être des bons soldats. Et pour cela, nous prions pour que tu puisses nous entraîner. Et je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons terminer notre étude sur la montée de la Babylone moderne. Et nous avons dessiné, donc, dans notre dernière présentation. L'alpha d'Israël et l'alpha de Babylone. Et nous avons vu qu'ils ont tous les deux traversé des temps de dispersion. Et nous pensons que Babylone est montée lorsque le traité de Latran a été signé. Et tout ce que nous avons fait, c'est que nous avons donc étendu sur cela. Pour voir donc le schéma de dispersion, rassemblement. Scattered, gathered, and then scattered again. Donc dispersé, rassemblé, puis dispersé encore. A counterfeit. Donc une contrefaçon. Cela a été enseigné auparavant. J'aimerais ajouter quelques choses supplémentaires. Premièrement, j'aimerais donc réaffirmer ce point de façon plus forte. que vous ne pouvez pas avoir une ligne de réforme pour le début de Babylone moderne. Parce que si le peuple de Dieu n'a pas cette compréhension, Satan ne l'a pas non plus. Il ne peut rien créer de lui-même. Donc ça, c'était le premier nouveau point. Et le deuxième point que j'aimerais réaffirmer, c'est surtout pour anticiper par rapport à des questions éventuelles. Donc où est le vrai ? Le vrai par rapport donc au traité de Latran. Si nous voulons donc comparer et contraster, c'est une balise majeure que nous ne voyons pas sur notre ligne. Donc ce n'est pas que des gens ont posé cette question, c'est que j'ai anticipé cette question. Mais si vous aviez posé cette question, ma réponse aurait été la suivante. 1818, pour nous, c'est seulement un message prophétique. Donc une restauration spirituelle interne. 1917, c'est beaucoup plus compliqué. Le fait que ce soit compliqué, c'est lorsque vous voyez ce que Satan doit faire. Vous ne voyez pas que Miller doit travailler avec des gouvernements terrestres. Parce que là, c'est Dieu qui restaure une église. Et là, c'est Satan qui restaure une église-état. Donc c'est le contraste. Donc ici, vous ne pouvez pas voir un parallèle au traité de Latran. C'est comme ça que vous voyez à quel point ces deux lignes sont différentes. Et le troisième point que je voulais faire, c'est d'ajouter deux prédictions pour chaque histoire. Donc le seul réel événement politique externe que les Millerites ont prédit, c'est 1840. Et le seul signe de la fin du monde dans leur histoire. Donc c'était les étoiles, la chute d'étoiles. Donc ici, l'événement politique externe, c'est donc la Deuxième Guerre mondiale. Et donc le signe des temps, c'est censé être donc la tempête de Fatima. C'était le troisième point par rapport à ce thème. Donc nous voyons le premier dirigeant de l'histoire. Donc il y a Jean le Baptiste qui a donc préparé le chemin et après il y a Christ qui est venu. Et à la fin, Jean le Baptiste, il doute. Et à la fin, donc Jean le Baptiste, il doute. William Miller a fait beaucoup de travail, donc il a préparé le chemin. Et à la fin, il a rejeté. I would argue Pius XI paved the way. Donc je dirais que Pius XI a donc préparé le chemin. pour Pius XII, donc le pape de la Deuxième Guerre mondiale. Mais à la fin de sa vie, donc Pius XI rejette. Il a regretté tout ce qu'il avait fait auparavant. Donc lorsque nous ramenons Pius XI, donc Pius XI, et là nous voyons donc le Vatican avec l'Italie. Just one point. Alors un autre point. Germany is still the king of the north. We can trace that. Donc l'Allemagne est toujours le roi du nord. Nous pouvons retracer cela. Mais nous voyons qu'il a un partenaire inséparable en Mussolini. Ils sont vraiment inséparables. Donc lorsque, comment dire, on inverse. Donc aujourd'hui, dans l'histoire de succès. C'est donc le roi du sud. Donc Poutine, la Russie. Et donc il a un ami. Un allié. En quelque sorte, un rival. Mais ils se soutiennent l'un l'autre. Vous avez donc Hitler et Mussolini. Donc la Russie, c'est le roi du sud. Mais il n'est pas tout seul. Et je vais argumenter que c'est à ce point-là que nous introduisons la Chine. Mais nous n'allons pas parler de la Chine à ce camp meeting. Just want to make that point. If we're talking about Italy here. Donc j'aimerais juste faire ce point. Donc si nous parlons de l'Italie ici. And tracing it prophetically. Et on la trace de façon prophétique. Even though it isn't the king of the north. Même si ce n'est pas le roi du nord. Now you know how we can approach China. Maintenant, vous pouvez voir comment nous pouvons approcher le sujet de la Chine. So, Pius XI and Mussolini. Donc, Pius XI et Mussolini. We read a Catholic quote. Donc nous avons lu une citation catholique. that says no Italian government. Qui disait que no, comment dire, pas de gouvernement italien. And perhaps no government in the world. Et pas de gouvernement dans le monde. Aucun gouvernement dans le monde. Could have done so much in favor of the Catholic religion. In a single year. In a single year. I'll put them over here. Donc je vais le mettre ici. We just need to understand the publication. Donc nous devons comprendre la publication. La civilte catholica. Donc, c'est un civilca catholica. Et le cardinal Gaspari. Wanted to introduce Gaspari. Donc j'aimerais introduire Gaspari. At the very beginning of Mussolini's leadership. Donc au tout début, donc du, comment dire, du moment où Mussolini est devenu dirigeant. He had a secret meeting with Gaspari. Donc il a eu une rencontre secrète avec Gaspari. Gaspari came in one entrance. Donc Gaspari est venu, donc, est venu. Mussolini in the other. Donc Gaspari est venu d'un côté, Mussolini de l'autre. This was the first formal meeting between Mussolini and Catholic leadership. Donc c'était le premier, comment dire, la première rencontre officielle entre donc les dirigeants catholiques et Mussolini. And in those beginning days, they came to an agreement. Et dans ces jours qui commençaient, ils sont arrivés donc à un accord. Mussolini. Donc Mussolini. Pius the 11th. Avec Pi 11. They would communicate through a mediator. Donc ils ont communiqué avec, à travers un médiateur. The Jesuit priest. Donc c'était un prêtre jésuite, jésuite. Pietro Tachi Venturi. Donc Pietro Tachi Venturi. C'est le deuxième des deux hommes que nous devons connaître. Donc il n'a jamais eu une position dirigeante. Qui reflétait à quel point il était donc puissant et l'influence qu'il avait. Donc si on cite donc sa page Wikipédia. He was a Jesuit priest and historian. Donc il était historien et prêtre jésuite. Who served as the unofficial liaison between Mussolini. Et il était donc un officiel entre donc Mussolini. Sorry, it's not in your quotes. Donc ce n'est pas dans les citations que j'ai données. And Pius 11th and Pius 12th. Et entre donc Mussolini entre Pi 11 et Pi 12. The only reference that's not in the quotes. Sorry. Donc c'est la seule référence qui n'est pas dans les citations que j'ai données. Il est devenue connu comme le confesseur de Mussolini. Le confident de Mussolini. One German newspaper would refer to him as Mussolini's Rasputin. If we remember him from Russia. Rasputin was the spiritual guide behind Tsar Nicholas especially the wife of Tsar Nicholas. So Rasputin, c'était quelqu'un qui avait de l'influence. Many people became very jealous of this man. Beaucoup de personnes sont devenues jaloux de cet homme. Because no other such ambassador had more meetings, such frequent meetings with Mussolini. Parce qu'aucun autre ambassadeur n'avait autant de rencontres avec Mussolini. They met at least monthly. Donc ils se rencontraient tous les mois, au moins. To negotiate between the Italian government and the Vatican. Pour négocier entre le gouvernement italien et le Vatican. So it took about four years for Mussolini to dismantle democracy. Donc cela a pris quatre années pour que Mussolini arrive à démanteler la démocratie. Perhaps it wasn't quite as manic as Hitler. Alors ce n'était pas aussi rapide que pour Hitler. But it was often through violence and control. And through those four years, his greatest aid was Vatican support. And pendant ces quatre années, son aide, ça a été le support du Vatican. The influence Vatican support carried in a country that was 99% Catholic. We know that to get Hitler into full power. Nous savons que pour que Hitler puisse arriver au pouvoir total. But Charlie dismantled the Catholic center party. On a eu un démantèlement du catholicisme. Italy also had a Catholic center party. Donc l'Italie aussi donc avait une partie donc catholique. And the Vatican did the same thing, dismantled it. Et donc le Vatican a fait la même chose, donc il l'a démantelée. To give Mussolini full control. Pour donner donc tout le contrôle à Mussolini. Mais ce que nous voulons donc voir. Are the compromisers. Donc ce sont les compromis. Le racisme. Le racisme. The church state. Et l'Église-État. So this man who was the go-between. Donc cet homme qui était donc l'entremetteur. Going to quote from something. From an interaction he had with Mussolini. Donc on va citer donc c'est une interaction qu'il a eue donc avec Mussolini. In 1926. En 1926. It's quote 10 in the document. Donc c'est la citation numéro 10 dans le document. In a document drafted in the summer of 1926. Taki Venturi identified. The worldwide Jewish Masonic plutocracy. As the greatest enemy the church faced. He called for strong government measures. Including a special secret police. To monitor Italy's Jewish bankers. The government should also abolish the stock exchange. Which he dubbed the most potent means of the occult empire. And because the world's press was almost entirely in the hands of the Jews. And the masons. Governments needed to limit freedom of the press in all matters dealing with business and finance. They had to recognize that the Jewish Masonic plutocracy lay at the root of all the world's economic and political problems. Donc dans un document rédigé au cours de l'été 1926. Taki Venturi identifie la plutocratie juive et maçonnique mondiale comme le plus grand ennemi de l'Église. Il appelle à des mesures gouvernementales fortes. Notamment une police secrète spéciale pour surveiller les banquiers juifs d'Italie. Le gouvernement devait également abolir la bourse qu'il surnommait le moyen le plus puissant de l'empire occulte. Et parce que la presse mondiale était presque entièrement aux mains des juifs et des francs-maçons. Les gouvernements devaient limiter la liberté de la presse dans toutes les affaires traitant des affaires et des finances. Ils devaient reconnaître que la plutocratie juive judéo-maçonnique était à l'origine de tous les problèmes économiques et politiques du monde. Donc là c'est le Vatican qui parle à Mussolini. Telling Mussolini what he has to do to take care of the Jews. Qui dit à Mussolini ce qu'il doit faire pour pouvoir s'occuper des juifs. Je ne pense pas que Walter Weiss pense lui-même être raciste. Lorsqu'il parle des Rothschilds ou de ces banquiers juifs. Parce qu'il ne dit pas qu'ils sont juifs. Et après il parle des francs-maçons. Et il implique qu'ils sont tous amis derrière la scène avec le Vatican. L'empire occulte de Walter Weiss. Dont vous n'entendez pas la presse parler. Parce que les personnes qui contrôlent la presse font partie de cet état profond occulte. Tout ce que Walter Weiss a fait. C'est répéter une propagande du Vatican qui est vieille de plusieurs siècles. Il a enlevé le mot juif. Et c'est la même propagande que Hitler a utilisée pour justifier l'Holocauste. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez donc la société Weight Watchers. Donc c'est, elle est spécialement, elle cible, spécialement les femmes, même si elle traite aussi les hommes. Donc c'est Weight Watchers. C'est pour que les femmes puissent maigrir. Donc ils ont changé leur nom l'année dernière. À WW. Et lorsqu'on leur a demandé ce que signifiait WW. Et ils ont dit donc cela signifie, cela n'a aucune signification. Mais maintenant ils ont mis la publicité donc avec ce titre. Donc le bien-être qui fonctionne. Est-ce que la compagnie a changé ? Donc rien sur la compagnie a changé. Donc ils sont toujours là pour faire en sorte que les femmes puissent perdre du poids. Mais donc ils n'utilisent plus le mot entier maintenant. Ils ne veulent pas que les gens perdent de vue donc la marque puisqu'ils sont connus par cette marque. Donc vous le trouvez toujours sur d'autres parties de leur page. Mais c'est le langage qui a changé. On ne peut plus dire perdre du poids maintenant. On peut dire prendre soin de son poids. Vous ne pouvez pas dire perdre du poids. Mais on ne peut pas dire perte de poids. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc lorsque Walter Weiss il parle de l'état profond. Il ne peut pas parler du poids. Il ne peut pas parler du fait qu'ils soient juifs. Mais il n'y a pas de changement dans son message. Nous essayons de regarder la racine de l'état d'esprit de ce qui anime Walter Weiss. Et Ted Wilson's worldview is connected to that. It's more politically correct. Donc la vue politique de la vue donc la vision du monde de Ted Wilson est similaire sauf qu'elle est plus politiquement correcte. But it's inescapable. Mais c'est pareil. By the way Pietro Taki Venturi. Et à propos donc Pietro Taki Venturi. He survived a stabbing. Il a survécu donc à une... Il a été poignardé. Il a survécu. He blamed the international enemies of Mussolini. Donc il a blâmé donc les ennemis internationaux de Mussolini. The only comment I want to make on that stabbing. Et le seul commentaire que je veux faire sur donc cette... Le fait qu'il a été poignardé. Was that the Catholic's issues with sexual abuse did not start in the last few years. C'est que donc les abus sexuels donc catholiques n'ont pas commencé depuis les dernières années. And the police stopped digging. La police donc a arrêté de chercher. Because the young man who stabbed him. Parce que le jeune homme qui l'a, comment dire, poignardé. Was not an enemy of fascism. N'était pas un ennemi du fascisme. It was personal. C'était personnel. Lateran Treaty. Donc le traité de Latran. I don't want to go into much discussion of the Lateran Treaty. Donc je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails à propos du traité de Latran. Because we know of it. Parce que nous savons déjà pas mal de choses sur ce sujet. Quoting Mussolini. Mais si je vais citer donc Mussolini. Having disposed of the prejudices of liberalism. The Duce explained. The fascist regime has repudiated the principle of separation of church and state. And a Catholic nation. Alors s'étant débarrassé des préjugés du libéralisme. Explique le Duce. Le régime fasciste a répudié le principe de séparation de l'Église et de l'État. Son gouvernement s'était forcé de rétablir le caractère d'État catholique et de nation catholique. I wanted to screen share. Am I able to screen share? J'aimerais faire un partage d'écran. Aux-devant nous avons Mussolini et le cardinal Gasparri. Aux-devant nous avons Mussolini et le cardinal Gasparri. C'est une photo du New York Times de 1929. Je sais que vous ne pouvez pas lire ce qui est écrit. Mais sous la photo de Pius XI. Mais sous la photo de Pius XI. Nous voyons qu'il a accompli le renouveau de la souveraineté temporelle. du siège de Rome. Et encore une autre page du New York Times. I like this photo. Donc j'aime cette photo. Front and center again is Mussolini et Gasparri. Donc au centre vous voyez donc Mussolini et Gasparri. Church and state in complete accord. Donc l'Église et l'État donc dans un accord complet. Two days after signing the Lateran Treaty. Donc deux jours après avoir signé donc le traité de Lateran. Speaking to a group of university students. En parlant donc à un groupe d'étudiants universitaires. Quote, quoting from the document. Perhaps the Pope told them it helped that one side was headed by a librarian, the Pope. And perhaps too what was needed was a man such as the one that Providence had us encounter. A man who did not share the concerns of the liberal school. Moving on from the Lateran Treaty. Ce qui était nécessaire était un homme comme celui de la Providence sous affaires. We don't have much time and a lot to say. Donc on va parler encore du traité de Lateran. Donc on a beaucoup de choses à dire. Enfin, on a beaucoup de choses à dire et peu de temps. We've spoken before about 1888. Donc on a parlé avant donc de 1818. To document how the constitution became Christian. De 1888 pardon. Donc en document comment la constitution est devenue chrétienne. Et en 1888, qu'est-ce qui amenait donc l'Église et l'État ensemble ? A group threat. Donc c'était une menace. Menace de groupe. And the group threat was ? Et la menace de groupe, le groupe qui menaçait, c'était ? Les juifs, les adventistes. Les catholiques. Et les sécularistes. Et nous avons identifié et démontré qu'une des menaces, c'était les catholiques. Ils n'étaient pas amis. Donc maintenant, on arrive en Europe. En 1932, Mussolini a visité le pape. Et ça a eu un retentissement mondial. Nous n'allons pas aller vers le sexisme du Vatican. Donc nous n'allons pas regarder le sexisme du Vatican. Parce que lorsque c'était une femme journaliste qui a fait un reportage dessus. Elle n'a pas été donc bien reçue. Donc ça, c'est la rencontre qu'il y a eu entre le pape et Mussolini. Après un minimum de pleasantries, Pius brought up the subject he thought most pressing. «Protestant proselytising », he told a surprise Mussolini, qui n'était pas à l'experte de 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 l'experte. «Protestants are becoming ever bolder and they speak of missions they want to organise in Italy. They are taking advantage of the Concordat's unfortunate language, which referred to non-Catholic religions as admitted cults. The Pope had opposed that phrase, preferring that they be described as tolerated cults. The Pope acknowledged that the Protestants were few, but argued that the threat was nonetheless great. He handed to the Duce a lengthy report on the question. Over the next years, he would bombard the dictator with requests to keep the Protestants in check. Alors, après un minimum de civilité, Pi aborda le sujet qui lui semblait le plus urgent. Le prosélytisme protestant, dit-il à un Mussolini surpris, qui ne s'attendait pas à ce que ce sujet soit en tête de l'ordre du jour de la Réunion, progresse dans presque tous les diocèses d'Italie, comme le montre une étude que j'ai fait faire aux évêques. Les protestants sont de plus en plus audations et ils parlent de missions qu'ils veulent organiser en Italie. Ils profitent du langage malheureux du Concordat qui qualifie les religions non-catholiques de celles de sectes admises. Le pape s'était opposé à cette humble expression, préférant qu'elle soit qualifiée de tolérée. Le pape reconnaît que les protestants sont peu nombreux, mais soutient que la menace est néanmoins grande. Il remet au Duce un long rapport sur la question. Au cours des années suivantes, il bombardera le dictateur de demande visant à maintenir les protestants sous contrôle. Ils ne sont pas amis. Mais le protestant donne la gloire aux catholiques lorsqu'ils les imitent. Le pape ajoute qu'il peut comprendre le principe du fascisme totalitaire, mais que celui-ci ne peut concerner que le domaine matériel. Il y a aussi des besoins spirituels, dit-il, et pour ceci, il faut un totalitarisme catholique. Enfin, le pape a exprimé sa détresse face à ce qui se passait en Russie. Ou a-t-il dit, les bolcheviques avaient l'intention de détruire le christianisme. En dessous de cela, a dit Pi, il y a aussi la haine antichrétienne du judaïsme. Lorsqu'il était nonce en Pologne, a-t-il rappelé, j'ai vu que dans tous les régiments bolcheviques, les commissaires civils étaient juifs. La menace de groupe. Donc, la menace de groupe. Donc, les protestants, les socialistes et les juifs. Il y a beaucoup de citations que l'on peut trouver pour cela. Je cite simplement pour pouvoir faire le point, mais il y a beaucoup plus de citations. Venturi played a part as well. He would spend years trying to convince Mussolini that a vast evil conspiracy led by protestants and Jews was at work. Aimed as much at the fascist dictator as the Catholic Church. He relied on a network of informants to feed him the latest news on the occult conspiracy. In June 1933, he sent Cardinal Pacelli a copy of one such report. Taki Venturi a également joué un rôle. Il passe des années à essayer de convaincre Mussolini qu'une vaste conspiration maléfique menée par des protestants et des juifs est à l'œuvre, visant autant le dictateur fasciste que l'Église catholique. Il s'appuie sur un réseau d'informateurs pour lui transmettre les dernières nouvelles de la conspiration occulte. En juin 1933, il envoie au Cardinal Pacelli une copie d'un de ses rapports. At the centre of the government, that is in the ministries, there are high bureaucratic officials who either are Jews or Masons, who want the prefects to think that the clergy and the Catholics should always be considered as enemies. Instead of wasting their time investigating priests, he said, government authorities should be looking into the formidable, underhanded, subversive activities of the Jews, the Masons and the Protestants who, disguised as admirers of fascism, have become practically the feudal lords of Italy as they never were in the past. Mussolini had to be warned. Au centre du gouvernement, c'est-à-dire dans les ministères, il y a des hauts fonctionnaires bureaucratiques qui sont soit juifs, soit francs-maçons, et qui veulent que les préfets pensent que le clergé et les catholiques doivent toujours être considérés comme des ennemis. Au lieu de perdre leur temps à enquêter sur les prêtres, dit-il, les autorités gouvernementales devraient se pencher sur les activités redoutables, sournoises et subversives des Juifs, des francs-maçons et des protestants, qui, déguisés en admirateurs du fascisme, sont devenus pratiquement les seigneurs féodaux de l'Italie comme ils ne l'ont jamais été dans le passé. Mussolini devait être prévenu. Le charge that Jews were the evil force behind a worldwide conspiracy against Christianity and European civilisation had long been heard in the Vatican. The Jesuits of La Civilta Cattolica were among its most avid proponents. A feature article titled The World Revolution and the Jews had appeared in the Vatican's supervised journal in late October 2022. As the fascists were marching on Rome. It described a world in chaos where secret forces orchestrated labor strikes and unrest in pursuit of the goal of communist revolution. The credulous masses participating in the revolts were mere stooges, manipulated by an occult power that showed telltale signs of coming from the ghetto. L'accusation selon laquelle les juifs étaient la force maléfique à l'origine d'une conspiration mondiale contre le christianisme et la civilisation européenne était entendue depuis longtemps au Vatican. Les jésuites de La Civilta Cattolica étaient parmi ses partisans les plus avides. Un article de fond intitulé La Révolution Mondiale et les Juifs était paru dans la revue supervisée par le Vatican à la fin du mois d'octobre 1922 alors que les fascistes marchaient sur Rome. Il décrivait un monde en proie au chaos où des forces secrètes orchestraient des grèves et des troupes dans le but d'atteindre l'objectif de la révolution communiste. Les masses crédules qui participaient aux révoltes n'étaient que des fers-valoirs manipulés par un pouvoir occulte qui montrait des signes révélateurs de son appartenance au ghetto. Où auparavant avez-vous entendu cette idée d'empire occulte ? Qui va fomenter donc le chaos pour créer de l'ordre. C'est le point fondamental de tous les arguments de Walter Weiss. Et de ces francs-maçons. Le popes a long condemned Freemasonry and one of the first things Mussolini had done to please the Vatican after coming to power was to declare Freemasons ineligible for membership in the fascist party. Sorry, that one's not in the quote document. That's my second mistake. I'll repeat. The popes had long condemned Freemasonry. Donc le pape a donc longtemps condamné donc la franc-maçonnerie. One of the first things Mussolini did to please the Vatican. was to declare Freemasons ineligible for membership in the fascist party. Coming back to racism. Donc aussi on revient à propos du racisme. And the 1922 article in La Civilta Catholica. Donc c'est un article de 1922 dans La Civilta Catholica. « The leaders of the Bolshevik reign of terror were not indigenous Russians, but rather, quote, Jewish intruders who slightly masked their true identity behind Slavic sounding pseudonyms. In short, although Jews comprised less than 5% of Russia's population, quote, this tiny minority today has invaded all the avenues of power and imposes its dictatorship on the nation. » Donc les dirigeants du règne de la terreur bolchevique n'étaient pas des Russes indigènes, mais plutôt des intrus juifs qui masquaient sournoisement leur véritable identité derrière des pseudonymes à consonance Slav. En bref, bien que les Juifs ne représentent que moins de 5% de la population russe, cette infime minorité a aujourd'hui envahi toutes les avenues du pouvoir et impose sa dictature à la nation. Donc cet article avait une grande signification. « It was used by the Nazis as a central justification for their anti-semitic campaigns. » Donc cet article avait une grande signification et il a été un argument qui est utilisé par les nazis pour la justification de leur campagne antisémite. The next issue of Lassewilter Cattolica, the first to appear after Mussolini came to power, carried news from Austria under the headlines «Jewish Masonic Socialism Tyrannises Austria ». «Following the Great War, the journal reported, Vienna's 19 Masonic lodges had formed a grand lodge. All of its high functionaries, without exception, were Jews. Their goal was to rule the world under the domination of the Masons, themselves under the Jews' power. If the Jews in Vienna got their way, the journal warned, «Vienna will be nothing but a Jewish city. Houses and belongings will all be theirs. The Jews will be the bosses and lords, the Christians their servants. Austria will be absolutely the subject, tributary and slave of the Jews. This, in short, is the guiding idea of our socialist Jewish Masonic leaders. » Le numéro suivant de la Civilta Cattolica, le premier à apparaître après l'arrivée au pouvoir de Mussolini, contient des nouvelles d'Autriche sous le titre «Le socialisme judéo-maçonnique tyrannise l'Autriche ». Après la Grande Guerre, rapporte le journal, « Les 19 loges maçonniques de Vienne avaient formé une grande loge. Tous ces hauts fonctionnaires, sans exception, étaient Juifs. Leur objectif était de gouverner le monde, sous la domination des francs-maçons, eux-mêmes sous le pouvoir des Juifs. Si les Juifs de Vienne parviennent à leur fin, le journal prévient, «Vienne ne sera rien d'autre qu'une ville juive, les maisons et les biens seront tous à eux, les Juifs seront les patrons et les seigneurs, les chrétiens et leurs serviteurs. » «L'Autriche sera absolument le sujet, le tributaire et l'esclave des Juifs, telle est, en résumé, l'idée directrice de nos dirigeants socialistes juifs maçonniques. » Donc, vous enlevez le mot « juif » de la même façon que les gens vont enlever le mot « perte de poids » et vous avez tout le message prophétique de Walter Weiss. Et donc, vous pouvez voir cela dans la Civita Catholica. Donc, est-ce que c'est justifié, la union entre… Est-ce que c'est justifié pour le Vatican de travailler avec le fascisme dans cette histoire ? Est-ce que c'est justifié, donc, le fait de… Donc, ils n'aimaient pas Hitler. Ils n'aimaient pas Mussolini. Donc, ils n'aimaient pas non plus, ils haïssaient donc Mussolini. Mais ils faisaient des bonnes choses pour l'Église. Donc, Mussolini avait beaucoup d'affaires. Donc, sa vie privée n'était pas très morale. Donc, ce n'est pas à propos de sa moralité personnelle. Mais c'est à propos de ce qu'il a fait pour l'Église. Donc, vous devez accepter un dirigeant, même s'il est immoral. Parce que l'Église, elle est sous menace. Donc, c'est l'Église catholique qui sera oppressée. Si ils ne sont pas protégés par l'État. Où avons-nous entendu cela auparavant ? Donc, 1888. Aujourd'hui. Et dans cette histoire. Donc, j'aimerais juste parler de l'Australie pour un moment. Donc, l'Australie, il y a un combat maintenant. Il y a une loi, en fait, qui est controversée et qui va au Parlement. Aimed at protecting religious people from cancel culture. Pour protéger donc les, comment dire, les religieux de la cancel culture. Among other things, it would allow Catholic schools the right to fire teachers or expel gay students in the name of religious ethos. Donc, en d'autres choses, elle pourrait autoriser les écoles catholiques de licencier des enseignants ou d'expulser des élèves homosexuels au nom de l'éthique religieuse. The topic of religious discrimination has been at the centre of several public debates in recent years, particularly in the wake of Australia passing same-sex marriage legislation in 2017. Le sujet de la discrimination religieuse a été au centre de plusieurs débats politiques publics ces dernières années, notamment à la suite de l'adoption par l'Australie d'une loi sur le mariage homosexuel en 2017. Cela a déclenché une enquête gouvernementale menée par les conservateurs pour savoir si les groupes religieux se sentaient limités dans leurs droits d'expression. des cas comme celui du rugbyman Israël Folau renvoyé de l'équipe nationale des Wallabies pour avoir dit sur son Instagram que l'enfer attend les homosexuels ont également alimenté la conversation. Le problème c'est que le premier ministre, Mr. Morrison, est un chrétien pentecostal chrétien, qui est allé à la Maison Blanche pour rencontrer Trump. qui est allé à la suite. Quoting Mr. Morrison in the last paragraph. Many people from various religious traditions are concerned about the lack of religious protection against the prevalence of cancel culture in Australian life, he told Parliament on Thursday. On va citer Mr. Morrison. De nombreuses personnes issues de diverses traditions religieuses s'inquiètent de l'absence de protection religieuse contre la prévalence de la cancel culture ou culture de l'annulation dans la vie australienne, a-t-il déclaré au Parlement jeudi ? It's only been a few years since gay people had a right to marry. Donc ça fait quelques années que les personnes gays ont le droit de se marier. And the fight is over who is oppressed. Et donc le combat c'est qui est oppressé ? Is it the Jews or the Catholics ? Est-ce que c'est les Juifs ou est-ce que c'est les Catholics ? I'm gonna move on from that for time. Donc on va, comment dire, avancer à cause du temps. Hoping my questions were rhetorical by now. Donc mes questions étaient rhétoriques jusqu'à présent. Let's move on to Hitler. Donc maintenant on va avancer vers Hitler. Pope Pius XI had doubts about the Nazis. Donc le pape aussi avait donc des doutes sur les nazis. He fought with Mussolini sometimes publicly. Donc il a combattu avec Mussolini et quelquefois c'était publiquement. Humiliated Mussolini by talking about out of control nationalism. Il a humilié donc Mussolini en parlant de nationalism qui est hors de contrôle. So we should expect Francis to have digs at Trump. Donc nous devons nous attendre à ce que le pape François dise la même chose sur Trump. You won't see, you won't see how their goals align. Donc vous ne verrez pas à quel point donc leur objectif est donc aligné. If you're waiting for evidence of a deep state occult friendship. Si vous cherchez des preuves d'un état profond, d'une relation avec un état profond occulte. The Pope too had doubts about the Nazis. But within weeks of Hitler's appointment, he began to have a more positive view. I have changed my opinion about Hitler, he told the surprised French ambassador. It is the first time that such a government voice has been raised to denounce bolshevism in such categorical terms, joining with the voice of the Pope. Le pape avait lu aussi des doutes sur les Nazis, mais quelques semaines après la nomination d'Hitler, il commença à avoir une opinion plus positive. J'ai changé d'opinion sur Hitler, dit-il, à l'ambassadeur français surpris. C'est la première fois qu'une voix gouvernementale s'élève pour dénoncer le bolshevisme en termes aussi catégoriques, rejoignant la voix du pape. Lots of Christians don't like Trump. Donc la plupart des chrétiens n'aiment pas Trump. They don't like everything he does. Ils n'aiment pas tout ce qu'il fait. They may even dislike his racism. Et peut-être même qu'ils n'aiment pas son racisme. But they have to vote for him. Mais ils doivent voter pour lui. Because he will fight against their threat. Parce qu'il va combattre leurs menaces. Neither Pope really liked or supported the Holocaust. It's not that simple. Alors, ce n'est pas aussi simple. They didn't want the Holocaust. Ils ne voulaient pas, donc, le Holocaust. But who was going to oppose the group threat? Mais qui est-ce qui allait s'opposer, donc, à la menace de groupe? Who else would protect Catholics? Qui d'autre va protéger les catholiques? America wasn't, France wouldn't. Donc, l'Amérique n'allait pas le faire, la France n'allait pas le faire non plus. America and France wouldn't. Donc, l'Amérique et la France ne le feraient pas. Best option was fascism. Donc, la meilleure option, c'était le fascisme. Mais même s'ils n'étaient pas en accord avec l'Holocauste. Their belief system was still antisemitic. Donc, leur système de croyance était toujours antisémiste. This journal gives three solutions to the problem of the Jews. Donc, ce journal donne trois solutions au problème des Juifs. First solution. Première solution. Convert all Jews to Christianity. Donc, convertir donc tous les Juifs au christianisme. Don't think this is in your quotes because I had to... Donc, je ne crois pas que ce soit dans vos citations. So, first you could convert all Jews to Christianity. Donc, soit vous convertissez donc tous les Juifs au christianisme. Mais ça, ça n'allait pas se passer. Parce qu'ils disent que les Juifs, ils sont très bornés sur le fait de rester Juifs. Vous pouvez faire le lien donc avec la Palestine. Mais ça, ou les renvoyer en Palestine, mais ça n'avait pas marché. Parce que donc, le pays ne peut pas donc supporter donc 16 millions de personnes. Et s'ils le pouvaient. Les Juifs ne feraient pas le travail nécessaire. Donc, si on cite le journal. Uniquely endowed with the faculty of being parasites. On les voyait, ils le voyaient comme des parasites. And destroyers with no aptitude and no taste for manual labor. Et des destructeurs avec aucune aptitude et aucune aptitude pour le travail manuel. Ils ont donné la troisième option. La seule option qui restait selon leur vue. Strip Jews of their rights as citizens. Donc, d'enlever, en fait, la troisième solution. Donc, enlever aux Juifs leurs droits de citoyen. Just one point. Donc, juste un point. Of the 417 members of the highest leadership body. In the Soviet Union. Alors, dans l'Union Soviétique. In the mid-1920s. Donc, au milieu des années 1900. Only 6% came from Jewish backgrounds. Il y avait 6% des personnes qui, donc, venaient, qui avaient des origines juives. Et dans les années 1930. That 6% figure dropped sharply. Ces 6% donc, a vraiment diminué de façon intensive. Because Stalin was antisémite. Parce que Staline était donc antisémite. These are conspiracy theories. Et ça, ce sont donc des théories de conspiration. I wanted to go, but I won't for time. Donc, j'aimerais y aller, mais je ne vais pas y aller à cause du temps. Into a secret deal that Pius XI made with Mussolini. Dans une négociation secrète que le pape Pius XI a faite avec Mussolini. En 1938. Donc, 40 000 juifs, donc, en Autriche, étaient donc placés, donc, dans des endroits protégés. Et donc, l'Italie était en train de commencer à sortir ses lois antisémites. Et le pape, donc, a été d'accord avec Mussolini. Avec Mussolini. That he would say nothing to interfere with what Mussolini was doing. He would say nothing to interfere with what Mussolini was doing. He would say nothing to interfere with what Mussolini was doing. To protect his country from the Jewish threat. To protect his country from the Jewish threat. Pour protéger, donc, son pays de la menace juive. In exchange for some Catholic favors. En exchange de faveurs catholiques. But now we get to the end of the life of the first angel. Et donc là, nous arrivons à la fin de la vie du premier ange. It's 1939. C'est 1939. World War II is about to begin. Donc, la Deuxième Guerre mondiale est sur le point de commencer. Le pape commence à voir de façon plus claire où est-ce que cet antisémitisme, il va en fait, qu'est-ce qu'il va révéler. Et il réalise également qu'il ne contrôle pas Mussolini. Ce n'est pas la relation Église à État qu'il avait espérée. Et il est rempli de regrets. Donc, le, le, donc, le, ah, je ne sais pas entendu. Quote 22. Donc, on va prendre la citation. Alors, désabusé et découragé, le pape s'inquiète de ne pas avoir été fidèle à la confiance sacrée placée en lui. Il avait laissé ses sentiments patriotiques d'Italien influencer son jugement. Il se promet de faire tout ce qu'il peut dans le peu de temps qu'il lui reste pour se racheter. Alors, le futur pape Pidouze est devenu donc secrétaire. Alors, le problème maintenant, C'est que Pacelli et les autres dirigeants qui sont autour de lui ne partagent pas ses regrets. Ils sont toujours investis dans le fascisme. Et on arrive donc au dixième anniversaire du traité de Latran. Donc, Mussolini, il sait qu'ils vont célébrer donc ce dixième anniversaire du traité de Latran. Et il était assez nerveux de ce que Pius XI allait pouvoir dire. Et le pape, donc, il a cessé de communiquer avec les autres dirigeants à propos du discours qu'il allait faire. Ils sont tous nerveux. Et ils sont tous nerveux. Donc, on va descendre un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le Daily Mail de Londres a publié un article de son correspondant à Rome affirmant que Pius XI, se préparait une réunion secrète des cardinaux pour rédiger une dénonciation retentissante du racisme. Des rumeurs se répandent selon laquelle le pape prépare une encyclique secrète dans le même but. Le pape malade montre des signes de perte de contrôle de l'Église qu'il a longtemps dirigé d'une main de fer. Son entourage fait échouer toutes ses tentatives pour empêcher l'Italie de rejoindre la cause nazie. Convincé qu'il n'y avait plus longtemps, le pape a vu le 10e anniversaire de l'Église de l'Église comme son final chance d'adresser aux bishops d'Italie. Alors, convaincu qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre, le pape voit dans le 10e anniversaire des accords du Latron sa dernière chance de s'adresser aux évêques italiens. À l'approche du grand événement, la santé du pape s'arrêtait. Mais le pape s'occuperait et sa voix encore claire. Il a parlé rapidement, comme si il savait qu'il n'avait pas de temps et beaucoup à dire. À l'approche du grand événement, la santé du pape se détériore. Mais l'esprit du pape est lucide et sa voix est toujours claire. Il parle rapidement, comme s'il savait qu'il lui restait peu de temps et qu'il avait beaucoup à dire. Donc, ils ne font pas cela souvent. Donc, il avait imprimé son discours. Et en fait, ça devait être donné aux évêques à qui il parlait. Parce qu'avec sa santé, il n'était pas sûr qu'ils auraient pu entendre tous ces mots. Donc, il voulait être sûr qu'ils entendent bien. Donc, il s'est assuré qu'il y ait des copies imprimées. Mais sa santé a continué à se détériorer. Il s'est assuré. Alors, à 5h30 du matin, la veille de la lecture du discours, Pie XI décède. Les évêques sont déjà arrivés à Rome pour la célébration qui comptait tant pour le pape. Sur le bureau du pape se trouve le dossier de Humani Gereniris Unitas. Rejetant l'idée qu'un bon chrétien puisse embrasser le racisme, il exige la fin de la persécution des Juifs. Pie XI espérait ardemment qu'une telle déclaration serait publiée. Mais parmi ceux qui ont survécu, beaucoup étaient impatients de l'avoir enterré avec le pape. I'm going to read that quote again, because it wasn't well captured in the English. But if the translators cannot translate, because they have translated the written copy. So just for the English. So just for the English. The day before the speech was to be read, Pie XI passed away. The bishops had already arrived in Rome for the celebration that meant so much to the Pope. On the Pope's desk was the folder of Humani Gereniris Unitas. Rejecting the idea that a good Christian could embrace racism. It demanded an end to the persecution of the Jews. It was Pius XI's fervent hope that such a statement be issued. But among those who survived him, many were eager to see it buried along with the Pope. That's already been translated. Moving on. Coachelli moved quickly. On February 15, he ordered the Pope's secretary to gather up all written material the Pope had produced in preparing his address. He also told the Vatican printing office to destroy all copies of the speech it had printed. Copies that Pius had intended to give to the bishops. The vice-director of the office gave his assurance that he would personally destroy them so that, quote, not a comma remained. Well, Pacelli had quickly acted. The 15th of February, he ordered the secretary of the Pope to assemble all documents written that the Pope had made for preparing his discourse. He also demanded to destroy all copies of the Vatican that they had printed. Copies that Pius had intended to give to the Jews. Copies that Pacelli lived. Le vice-director de l'imprimerie a assuré qu'il les détruirait personnellement, de sorte que pas une virgule ne subsiste. The words the Pope had so painstakingly prepared in the last days of his life would never be seen as long as Pacelli lived. Only 20 years later, four months after Pacelli died, would Pope John XXIII, in one of his first acts, release excerpts of the speech. Only with the opening of the Vatican archives for the papacy of Pius XI in 2006, has the world seen the full text. There are many quotes that we have now. That show the link between the Vatican and rising fascism. I could read you all the racist quotes. But I don't want to distort the picture. It wasn't always that simple. Ce n'était pas aussi simple. Pius XII's supporters argue that Pius employed diplomacy to aid the victims of the Nazis during the war, and through directing his church to provide discreet aid to Jews and others saved hundreds of thousands of lives. Alors, les partisans de Pius XII soutiennent que Pius a utilisé la diplomatie pour aider les victimes des nazis pendant la guerre en ordonnant à son Église de fournir une aide discrète aux Juifs et à d'autres personnes. Il a sauvé des centaines de milliers de vies, puis a entretenu des liens avec la résistance allemande et a partagé des renseignements avec les alliés. There is far too much evidence to believe such a glowing report. Donc, il y a beaucoup de preuves pour pouvoir croire à tel… But there is a little bit of truth to it. Mais il y a un peu de vérité dans cela. Pius XI condemned Mussolini's nationalism. Donc, le pape Pius XI, il a condamné le fascisme de Mussolini. De la même façon que le pape François a parlé aussi du nationalisme de Trump. You're not going to find friendship between Catholicism or Protestantism or governments. Et vous n'avez pas trouvé de l'amitié entre le Protestantisme, le Catholicisme et ses gouvernements. But if Italy had a constitution… But if Italy had a constitution… You'd see them make it Christian. Vous verrez qu'ils auraient fait en sorte qu'elle soit chrétienne. Because the issue is the group threat. Parce que le sujet, c'est donc le groupe qui est perçu comme une menace. Alpha history, alpha history. Donc, histoire alpha, histoire alpha. This is slavery. Donc, ça, c'est l'esclavage. Ça, c'est l'Holocauste. Modern Israel and modern Babylon. Donc, Israël moderne et Babylone moderne. Dans une histoire où ce sont les six commandements qui sont le test. We're in the same history now. Et nous sommes dans la même histoire maintenant. Again, it's the six. Donc, encore une fois, c'est les six. And you have to ask yourself. Et vous devez vous poser la question. Now that it's gender. Maintenant que c'est le genre. Racism and antisemitism still exist. Le racisme et l'antisémitisme existent toujours. But the great test centers on gender. Mais le grand test, il est centré sur le genre. Do you want to respond like a millerite or like a catholic? Vous voulez répondre tel qu'un millerite ou tel qu'un catholique? Do you worry about the church being oppressed by cancel culture? Est-ce que vous êtes inquiet par l'église qui est menacée par la cancel culture ou la culture de l'annulation? Walter Weiss acts like a 1920s catholic. Walter Weiss, il agit comme un catholique des années 1920. It's 1920s catholicism. C'est le catholicisme de 1920. Ted Wilson says it more nicely. Ted Wilson le dit de façon plus gentille. If you want to know what they really believe. Si vous voulez voir ce qu'ils croient réellement. Look to Ghana. All that Ghana is doing is taking to the logical conclusion. What the organizational leaders and thought leaders within Adventism teach. Regardez ce qu'il se passe en Ouganda ou au Ghana. Ils mettent en pratique tout ce qui est sous-jacent dans l'assainement Adventiste. Et où est donc le serment de Ted Wilson où il parle contre ses propres dirigeants? où est son serment qui va condamner les différentes étapes qui sont en train de se passer au Ghana? Peut-être qu'il n'aime pas personnellement ce qu'ils font. Peut-être qu'il n'aime pas personnellement ce qu'ils font. Mais vous devez avoir une sympathie pour un gouvernement. Mais vous devez avoir une sympathie pour un gouvernement. Qui essaye d'être moral. Qu'ils essayent de se protéger de la menace de groupe. Que ce soit donc au Ghana, en Ouganda ou en Australie. Donc l'Adventisme il se tient ici. Ils sont sur le point de faire naufrage. Parce que sur le sujet du genre, ils devraient agir comme des millerites. Et ils agissent comme le pape. Et c'est pour ça qu'ils échouent à la loi du dimanche. Ce n'est pas que l'Église catholique voulait que tous les juifs meurent. Ils voulaient qu'ils soient contrôlés. Pour que les catholiques soient protégés. Pour protéger le pays. J'espère que nous pouvons voir suffisamment dans tout ce que nous avons discuté ce soir. Pour voir plus clairement le problème qu'il y a dans l'Adventisme. Lorsqu'ils disent Babylone. Lorsqu'ils disent Babylone. Ces abominations du genre. Ou ces aberrations du genre. C'est cette confusion lorsque les femmes n'agissent pas comme des femmes. Et ils mettent les catholiques dans là juste pour être propre. Mais ils ne sont pas capables de définir ce qu'est le catholicisme maintenant. Parce que l'Adventisme ne peut pas aujourd'hui définir Babylone. Comme un Laodicéen, ils agissent comme Babylone. Et la décision que nous devons prendre. C'est qu'est-ce que nous faisons avec cela. L'Église ne va pas changer pour le mieux. Les gens doivent sortir d'elle. Et agir comme des millerites. Si vous vous aginez avec moi, nous allons terminer par la prière. Cher Seigneur. Merci que les événements dans l'histoire du monde. Ne sont pas invisibles à notre vue. Ce n'est pas un état profond occulte. Que nous ne pouvons pas voir. Je prie Seigneur que tu puisses nous aider. De sortir de Babylone. Dans notre vision du monde. Fully and completely. Pleinement et complètement. Ne venant pas de compromis. Ne pas chercher pour ne pas s'attendre à rechercher ses oignons. Ne pas aimer ce qui est en lien au sexisme. De Babylone. Le féminisme culturel ou libéral. Que même le pape peut prêcher. Que même le pape peut prêcher. Que nous puissions nous tenir comme exemple. Spécialement dans ce temps. Pour l'adventisme. Pour l'adventisme. Afin qu'ils puissent se tenir, prendre la position qui pourra sauver leur vie. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.